Mille-en-moi ! 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 Chers mères et pères, frères et sœurs, fils et filles, mes amis, membres de notre grande famille, si nous nous retrouvons tous ensemble ici aujourd'hui, c'est parce que ce contre quoi nous luttons n'est pas une simple affaire étudiante. Je crois qu'après un mois de grève générale illimitée, où on a essayé d'utiliser une foule de moyens pour convaincre les libéraux, il faut comprendre que les éditions étudiantes sont rendues à poser des gestes de plus en plus dérangeants, de plus en plus perturbateurs. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada On pense que les gens, finalement, vont se rendre compte qu'après toute l'énergie qu'ils ont dépensé depuis le mois de novembre, depuis le mois de janvier, dans cette lutte, ils n'ont peut-être plus le goût de le faire. Et nous, c'est justement là que les étudiants responsables vont intervenir. C'est pour montrer finalement que la hausse, elle a ses raisons d'être, et montrer aussi, au-delà de la hausse, que c'est aussi une aide collective pour les générations futures en même temps, pour permettre aux étudiants du secondaire, des études primaires, de pouvoir avoir une éducation à la hauteur de nos désirs. Si votre association étudiante utilise, veut s'associer à la hauteur de la classe, et que ceux qui utilisent la question des racialités, le financement, la mauvaise gestion, vous pouvez étudier l'argument que se joint dans la classe. Je vais imaginer que votre association étudiante verse 1$ par membre de l'association étudiante à la classe. 1$ et demi, c'est 3$ à lasser. C'est le plus à lasser, ça. Je parle de la coalition large. La classe, si vous joignez à ce mouvement-là, c'est 1$. Le cash va être déposé immédiatement par étudiant à la classe. Famille en colère pour la gratuité scolaire! Famille en colère pour la gratuité scolaire! C'est pas une journée qui va faire reculer le gouvernement, mais bien, disons, un étalement dans le table. Et dans ce sens-là, nous, à la classe, par exemple, on a déjà voté que la semaine d'après, dans le fond, la semaine prochaine, il y aurait une semaine de perturbations économiques, un peu partout à travers le Québec. Pour nous, c'est important de continuer la lutte, de ne pas penser, de ne pas croire que le 22 mars est terminé, et que si le gouvernement n'a pas reculé le 22 mars, c'est fini. Au contraire, c'est négatif.